Salut à tous, la Clisse et la Vie épisode 12, on va faire quelques petites manipulations en ligne de commande, et là ça va se jouer un peu 36-15 ma vie. Bon, je vais expliquer mon problème, j'ai une grosse collection musicale, que je suis obligé de réduire en MP3 320 pour éviter de me remplir mes disques durs uniquement avec, le flac c'est très bien mais c'est 2 à 3 fois plus lourd que du MP3 320, et puis je m'étais trouvé récemment à la FNARC locale, cette petite chose, et cette petite chose, oui, je me fais la collection de Maiden, mieux motard que j'aimais vous me direz, bref. Et comme j'aime avoir la musique un peu partout, je la ripe et compagnie, et j'ai quand même envie d'avoir la même musicothèque sur tous mes supports de stockage, comme par exemple sur mon IPC 1005 AHG, qui est sous Archimix Maté, avec un giga de mémoire vive, bref. Donc, je riple les CD, je transforme tout ça en MP3 et compagnie, je le mets en ligne, et puis je veux synchroniser pour voir s'il n'y a pas de problème, et je trouve un résultat différent. Merde ! Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Je me suis dit, la collection sur mon disque dur interne de PC, c'est la principale, donc je vais m'en servir de référence. Mais le problème, c'est que ce n'est pas super évident, parce que si on regarde, si je fais musique et données, voilà, il me dit qu'il y a 10 275 éléments, il ne me précise pas le nombre de fichiers MP3 en code. C'est bien beau, mais je voudrais bien savoir le nombre de fichiers MP3, donc de pistes que j'ai, et là, la ligne de commande m'est venue à l'aide. Donc, vous allez utiliser LS, grep, et WC. Non, je ne parle pas des toilettes. Je parle de la commande WC, qui est pour World Count, une option moins L, c'est pour les lignes. Mais vous allez voir ça tout de suite. Donc, j'ouvre un terminal, je vais dans musique, et là, je vais taper la commande suivante, LS, moins R, grep, MP3, grep, WC, moins L. Et ça veut dire que j'ai 8184 fichiers MP3. LS, moins R majuscule, c'est la recherche récursive, en clair, il cherche dans tous les répertoires où on se trouve. Slash, enfin le pipe, pardon, ça permet de dire, tu vas engranger, tu vas prendre la première commande, puis la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite. Ça permet d'enclencher les commandes les unes après les autres. C'est ce que les sacros, ce qu'on appelle les sacrosains principes uniques, un outil, une tâche, et les enclenchers les unes après les autres. Donc la commande check grep permet de rechercher en fonction d'un paramètre. pipe, après la prochaine commande, WC, moins L, liste le nombre de lignes, par, enfin liste le nombre d'entrées, et tu mets par ligne. Et ça me dit qu'il y a 8184 fichiers MP3. Donc ça me dit, c'est bon, donc je sais que j'ai 8184 pistes musicales. Et ça m'a permis de vérifier qu'il ne manquait pas des trucs. Si par exemple, je veux savoir le nombre de fichiers, de couvertures que j'ai, en sachant qu'elles sont en format JPEG, ça me dit que j'ai 855 couvertures. Pas forcément 855 albums, pas ces albums doubles et triples, mais comme ça, ça m'a permis de savoir que j'avais 855 couvertures. Et si par exemple, je prends le code source de Moderna Firefox. Donc là, on voit tout ça. Si je veux savoir, par exemple, le nombre de fichiers en JPEG qu'il y a dedans. Voilà, il va faire la recherche, il va me dire qu'il y a. C'est là sinon parce que vu que le code source doit faire dans les 2 gigas et les poussières. Bon, il me dit qu'il y a 378 fichiers JPEG. Le nombre de fichiers en C++, par exemple. Il y en a 7889. Et ainsi de suite, je veux savoir, par exemple, les fichiers en Python. Par contre, je vais mettre .pi. Il y a 5447 fichiers Python, apparemment. Les fichiers en JSON, par exemple. Il y en a 1314. Et ainsi de suite. C'est avec cette simple ligne que vous pouvez rechercher et lister en fonction de ce que vous avez besoin. Vous voyez, ça demande quelques secondes. C'est super rapide. Et c'est une ligne de commande très simple à retenir. Voilà. Et ça m'a permis, finalement, de m'apercevoir qu'il manquait un album. Donc, j'ai pris mon disque dur externe qui m'a servi des transferts. Et ça m'a permis d'avoir ma collection complète. C'est ainsi que, grâce à une simple ligne de commande, ça m'a permis de résoudre un problème. Au lieu de comparer, entrée par entrée, sur deux interditeurs différents. C'est très très long. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Elle est complètement informatique, donc complètement pratique. Si vous avez des personnes qui mettent les pouces sur le bas, eh bien, il y a des cerveaux qui auraient besoin d'être greffés. Il n'y a pas autrement. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.